... Il s'agit d'un tirage photographique qui date de juin 1946 et qui représente les ouvrières de l'imprimerie Auberthure dans des espaces plutôt dédiés au façonnage, à l'emballage, au pliage, au collage aussi, un certain nombre de fonctions qui ont beaucoup été confiées aux femmes. Alors, pour une raison déjà principale, puisque l'entreprise, dès 1873, avait créé une école d'apprentissage, une école d'apprentissage pour les hommes, mais également pour les femmes. Donc, il y avait des jeunes ouvrières qui étaient recrutées et qui étaient destinées à aller travailler dans l'imprimerie ou dans les différents sites qui se sont développés ensuite autour de cette entreprise. Elles étaient d'ailleurs formées autant à des tâches professionnelles qu'à des tâches ménagères, dans une vocation paternaliste à cette époque-là de ce que ces grandes entreprises pouvaient avoir comme vision, en tous les cas, de leur activité. Cette halle a été construite dans les années 1880. Elle correspond à l'amélioration des espaces de travail dans le milieu industriel. On voit qu'on a une lumière zénitale naturelle qui embrasse vraiment l'ensemble de l'atelier. Il y a quand même quelques éléments d'éclairage artificiel, certainement pour les périodes hivernales. Ces jeunes femmes manipulent par jour au moins une tonne de papier. Elles sont contraintes à un rendement très important et d'ailleurs, on voit qu'elles ont certaines personnes qui régissent leur travail. Ici, il y a deux hommes, certainement cette femme. Au moment où cette photographie a été prise, l'entreprise est toujours reconnue pour son travail sur les almanacs et les calendriers en France. C'est le plus gros fournisseur. Mais on voit également que ces jeunes femmes produisaient des billets pour les cinémas, également les billets d'emplacement, par exemple, pour le marché d'hélices à Rennes. C'est vraiment une entreprise qui est très importante pour la ville. La plupart de ces femmes sont de famille rennaise. Elles ont grandi à Rennes. On peut estimer dans cette période-là qu'on a à peu près 800 employés. Donc quasiment toutes les familles d'origine rennaise ont au moins un membre de leur famille qui est peut-être passé par ouverture. Une période est à noter, bien sûr, la Seconde Guerre mondiale. Là, on voit aussi l'impact, on est donc en juin 1946, de l'envoi d'un très grand nombre d'ouvriers masculins en Allemagne pour le service obligatoire, le STO à l'époque, et qui avait aussi finalement répercuté un certain nombre de répartitions des tâches de travail au lendemain de la guerre. Alors, outre son aspect documentaire, il y a la qualité aussi d'un instant qui est quand même assez pris sur le vif. Alors, elles tendent le regard, bien sûr, vers l'objectif. Elles savent qu'elles sont photographiées. Néanmoins, elles sont en plein travail. On ne leur a pas demandé de poser en randonnion devant l'usine, comme ce type de photo pouvait également être pratiquée. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de préciser peut-être qu'à cette période, 1946, l'entreprise est aux mains de la petite fille de ce premier dirigeant auberture, Marthe Auberture, Marthe Cartier-Bresson, puisque c'est son nom d'épouse, qui va avoir la présidence du conseil d'administration de 1940 à 1960. Donc, à la période où la photo est prise montrant ses ouvrières, la présidence est tenue par une femme et certainement la première dans l'histoire de la direction de cette entreprise. On peut supposer que cette photographie a été prise par un des membres de la direction de l'entreprise Auberture. Jean Cartier-Bresson, avec sa mère, Marthe Cartier-Bresson, va avoir toute une réflexion pour rationaliser et moderniser les ateliers de l'imprimerie Auberture et, entre autres, mécaniser le travail. C'est peut-être une des dernières fois que l'on voit ces petites mains. C'est le nom qu'on donnait à ces ouvrières. travailler de cette manière-là. Et donc, la plupart de ces femmes, peut-être un ou deux ans après la prise de cette photographie, vont être amenées à travailler sur des machines. Les Aubertures, à partir du moment où Charles Auberture a créé l'imprimerie, il va bien gagner sa vie. Il va avoir un magnifique hôtel particulier à proximité de son usine. C'est un homme qui est très paternaliste, très proche de ses ouvriers. La plupart de ses ouvriers vivent dans la même rue que lui. Il menait un train de vie assez confortable. Et son fils était aussi connu sur Rennes comme un collectionneur et un homme très cultivé. Générique … Sous-titrage ST' 501